Bonjour à toutes et à tous. Alors, cet atelier est conçu et animé par les étudiantes et les étudiants en première année de Master Urbanisme et Coopération Internationale à l'Université Grenoble-Alpes. La formation bénéficie depuis de nombreuses années de soutien de la ville de Grenoble, que nous remercions. Cette année, en contribution à la Biennale des villes en transition, nous proposons de travailler sur les thèmes de la ville humaniste et du néo-municipalisme, thèmes que les étudiants et les étudiantes ont choisi de décliner en trois enjeux. La gouvernance urbaine et la démocratie participative, la féminisation de la politique et enfin l'hospitalité. Les échanges qu'il et elle vous proposent d'animer aujourd'hui sont une première étape qui nourrira une réflexion qu'elles poursuivront jusqu'en juin. Donc, n'hésitez pas à leur apporter votre contribution. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue pour cette table ronde questionnant les dispositifs de participation citoyenne et la notion de commun. Donc, je me présente, je m'appelle François Dubreuil et j'animerai cette table ronde en compagnie de Thierry Mammas et de Romain Plénier. Avant de commencer la discussion, nous souhaitons vous présenter une vidéo d'introduction sur le néo-municipalisme réalisé par nos soins. Donc, bon visionnage à tous. Des formes de participation citoyenne existent depuis les débuts de la démocratie dans l'antiquité. Et depuis, diverses tentatives d'autogestion ont vu le jour au fil du temps. Le munitip à l'époque romaine, les communes médiévales libres, les assemblées des town meetings au XVIIe siècle en Nouvelle-Angleterre ou encore la constitution du Rojava au cœur d'Istan en 2014. Depuis les années 70, la démocratie directe fait son retour en France en lien avec une critique de la démocratie représentative. Cette crise de la démocratie représentative a notamment remis à l'ordre du jour les idées de Murray Bookchin. Murray Bookchin, né en 1921 et mort en 2006, est une figure importante de la participation citoyenne et plus particulièrement du communalisme et du municipalisme libertaire qu'il a théorisé. Ce philosophe, militant et essayiste libertaire américain a publié en 1986 un ouvrage dans lequel il imagine un réseau de villes qui collaborent et rompent avec le centralisme de l'État-nation. L'écologie sociale de Murray Bookchin repose sur la conviction que les problèmes écologiques nécessitent un changement profond de la société. Il s'oppose fermement au modèle capitaliste et annonce qu'un re-questionnement des modes de gouvernance s'impose. Il préconise une réappropriation du pouvoir décisionnel par la société civile sous forme d'assemblées, mais aussi la construction d'un État dans l'État et d'une démocratie horizontale. Depuis les années 2010, les idées de Bookchin sont retravaillées, re-questionnées et un mouvement néo-municipaliste s'est développé. Il a émergé en Espagne avec le mouvement de los indignados de 2011, durant lequel de grandes assemblées populaires de quartiers se sont créées dans l'ensemble du pays. Une confluence des idées du mouvement avec la gauche espagnole s'est dessinée. Avec sa liste Barcelona en Comú, la mairesse de Barcelone, Ada Colau, va lancer le mouvement des cités en commun, qui a ensuite traversé la frontière et inspiré notamment les municipales françaises de 2020. Depuis, on observe une tendance générale de récupération d'un discours militant par différents groupes politiques et par les pouvoirs publics en vue de renforcer une autorité centralisée en perte de légitimité. Des listes dites populaires émergent dans les champs politiques, mais leur dimension d'initiative citoyenne peut parfois être questionnée. Les dernières élections municipales françaises ont été l'occasion de voir apparaître des listes au nom qui montrent la volonté de s'identifier au mouvement communaliste, avec les mots en commun, assemblée, collectif. Le champ lexical suffit-il pour s'inscrire dans les théories municipalistes ? Cela témoigne-t-il de l'approfondissement de la méfiance envers la démocratie représentative, ou bien d'une appropriation politique des théories municipalistes pour toucher un plus grand nombre d'électeurs ? Le municipalisme est une vision et une stratégie qui consiste dans la réappropriation démocratique de la politique locale et l'exercice du pouvoir municipal par des collectifs citoyens non professionnels plutôt que le sommaire. Cela dans la promotion d'une politique sociale, écologique et féministe. Le communalisme, quant à lui, désigne une forme d'organisation politique inspirée par la Révolution espagnole. De type anarchiste, elle repose sur une fédération de communes administrées dans le cadre de la démocratie directe. Il existe plusieurs modes de participation, tels que les ateliers participatifs, les assemblées locales ou encore les panels de consultation. Plus récemment, d'autres outils ont vu le jour. La plateforme Tous Élus, par exemple, est un mouvement citoyen lancé au printemps 2018. Indépendante de tous partis politiques, son but est de donner à tous un accès à la politique par la formation. Celle-ci permet de se saisir des outils et de comprendre comment fonctionne sa commune. Il y a de vrais résultats. Après plus de deux ans d'action, plus de 3000 jeunes se sont lancés dans les municipales de 2020 et 500 000 autres ont été sensibilisés à l'importance de la participation citoyenne. Et d'autres initiatives continuent d'émerger. Par exemple, à l'issue de la première biennale des villes en transition, s'est formée l'Assemblée des communs que nous allons découvrir aujourd'hui. Plus récemment, la ville de Grenoble a révisé l'un de ses outils, la Charte de la démocratie locale, créée à l'occasion des élections municipales de 2008. Nous ont fait l'honneur de leur présence aujourd'hui Julie Morel, consultante indépendante en communication, facilitation, concertation et intelligence collective. Et présent également David Gabriel Baudinier, membre de l'Assemblée des communs de Grenoble. Et enfin, Margot Medcourt, tête de liste de Nantes en commun lors des dernières élections municipales de 2020. Pour les internautes qui nous écoutent, n'hésitez pas à participer en posant vos questions via le chat. Nous essaierons, bien que contraints par le temps, d'y répondre en fin de séance. Les questions auxquelles nous n'aurons pas le temps de répondre font l'objet d'une étude plus poussée, dont vous pourrez retrouver les ressources sur notre site Internet, dont le lien sera très prochainement présent sur le site de la biennale. Concernant les dispositifs d'implication et de participation citoyenne, on peut penser à ce qui a été fait dans la ville de Grenoble, à savoir les chantiers ouverts au public, le budget participatif, le panel de sobriété environnementale, l'Assemblée des communs qui a été créée lors de la première biennale des villes en transition en 2017. Par manque de temps, nous nous concentrerons aujourd'hui sur deux dispositifs en particulier, à savoir le panel de sobriété de la métropole grenobloise, qui sera présenté par Julie Morel, et l'évolution de l'Assemblée des communs par David-Gabriel Baudinier. Nous finirons cette table ronde par la multiplication récente des listes dites municipalistes et participatives, dont Margot Médecourt nous le présentera. Je vais maintenant laisser la parole à Julie Morel pour nous présenter son travail et le dispositif de panel. de l'Assemblée des communs. David-Gabriel, je vais commencer par vous, un petit couac. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'Assemblée des communs de Grenoble ? Et pour la vidéo ? La vidéo ? L'Assemblée des communs de Grenoble qui a été créée lors de la première biennale des villes en transition en 2017. Pour préciser, par manque de temps, nous accordons quatre minutes chacun pour aussi laisser place au groupe. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation et pour cette thématique autour du municipalisme. Tout d'abord, je voulais juste dire que le municipalisme est vraiment une des grandes idées de transformation de la société depuis plusieurs siècles, déjà présentes dans la Révolution française, et qu'à Grenoble, on retrouve le municipalisme qui a laissé des traces des Paul Mistral, qui était municipaliste lui-même, avec Henri Selyer, qui a laissé des traces, notamment la cité de l'abbaye Châtelet. Les groupes d'action municipales, évidemment, dans les années 60, qui ont créé et laissé des traces, des grandes traces dans la ville, notamment en particulier la ville neuve. Et donc, maintenant, toute la mouvance autour des communs, Grenoble en commun, ou de l'Assemblée des communs, ou d'autres, et donc peut-être les traces, c'est peut-être celle qu'on est en train de vivre avec la ville en transition, et qui laissera des traces de ce municipalisme ou de ce non-municipalisme. Alors, l'Assemblée des communs, plus précisément, a été créée en 2017, lors de la première biennale des villes en transition. Son objectif, c'est d'être un espace à l'échelle du bassin de vie grenoblois pour rassembler l'ensemble des acteurs des communs, ceux qui agissent pour les communs, de mener des actions aussi à l'échelle supralocale pour pouvoir se relier avec les autres assemblées à l'échelle française, mais également européenne. Et donc, elle se définit comme un espace neutre de coopération pour la production, le développement et la préservation des communs par et pour les citoyens. Elle agit donc par la valorisation et la réappropriation des biens communs afin de pouvoir en jouir pour un modèle social durable et souhaitable dans une volonté de préserver les ressources. Donc, vraiment, l'idée de l'Assemblée des communs, c'est d'essayer d'avancer sur la transformation de la ville à partir du paradigme des communs. Donc, des communautés agissantes, en particulier des habitants, mais ça peut être également des techniciens municipaux, des entreprises, d'autres acteurs, des associations, qui agissent pour le développement et la préservation des communs, et donc qui définissent des règles de gouvernance en vue de la préservation de ces communs. Donc, ça peut aller de petits jardins partagés, ou petits ou grands d'ailleurs, qui se réapproprient dans la ville, des chantiers ouverts au public, par exemple, où des citoyens se co-construisent avec la municipalité, des aménagements dans l'espace public, mais également des actions à plus grande échelle. Par exemple, en 2017, Jonathan Durand-Falco était venu à la Ville-Neuve, considérant que la Ville-Neuve, de part l'histoire de son lien avec le municipalisme, est un commun en tant que tel. Et donc, l'ensemble des équipements, logements, le parc, etc., peuvent être considérés comme des communs, où les habitants sont des communautés agissantes pour la préservation et le développement de ces communs, et en particulier sur la préservation des logements sociaux. Il y a également des communs sur l'eau, des actions autour de l'eau, de la réappropriation d'une gestion publique de l'eau, mais aussi, on peut considérer que les aménagements qui ont été faits ces dernières années pour les pistes cyclables, pour rendre Renauble, vraiment agir dans ces transitions, sont des communs qui seront à préserver, dans lesquels il faudra réfléchir à les moyens de la préservation, au-delà même de la question de qui est à la tête de la municipalité, puisque les communs, leur particularité, c'est qu'ils dépassent simplement le cadre de la gestion municipale. La préservation par les communautés et les habitants sont une des garanties de la préservation de ces communs dans le temps, pour aller au-delà des changements municipaux, par exemple, qui peuvent se faire, comme on a pu le voir, dans les années 80, avec Alain Carignan, mais ça pourra arriver demain. Donc, l'enjeu de l'Assemblée des communs, c'est vraiment renforcer l'implication citoyenne pour que les habitants contribuent à la préservation et au développement des communs, avec du coup des nouvelles collaborations qui s'esquissent avec les pouvoirs publics sur un certain nombre de thématiques de co-construction. Et on espère que tout ça puisse aboutir dans une charte des communs à Grenoble qui pourrait être co-écrite entre la société civile, les habitants et la municipalité pour penser la préservation en s'inspirant, par exemple, des exemples des communs en Italie. Donc, voilà, je pense que j'ai respecté les quelques minutes. J'en ai encore un peu de temps ? On y est presque. Ce qu'on peut faire, c'est que peut-être qu'on va pouvoir travailler en appareil pour se trouver des questions qu'on va pouvoir répertorier, alimenter le framapad, et on va pouvoir aller plus profond par la suite de ce travail. Mais là, c'est vrai qu'on a un temps relativement court, donc ça nous donne déjà une bonne introduction. Je vais laisser la parole à Julie Morel qui a pu nous rejoindre et normalement, réveiller le petit problème à Média. Merci à vous. Merci beaucoup, David, encore. Merci, Julie. Bonjour, excusez-moi, ça a été un peu la panique, il n'y a plus rien qui fonctionnait de mon côté. Du coup, je vais juste redire d'où je parle. Donc, là, aujourd'hui, je parle en tant que professionnelle de la participation citoyenne qui a, pour la métropole de Grenoble, là, tout récemment, on vient de finir hier soir, construit et facilité un dispositif de participation citoyenne un peu particulier dont les étudiants ont souhaité que je parle, parce que certains d'entre eux y ont participé à ce dispositif et il s'agit d'un panel citoyen sur les questions de sobriété environnementale. Le sujet est intéressant en tant que tel, surtout vu qu'on est hébergé par la Biennale des villes en transition, mais ce dont on m'a demandé de parler, c'est vraiment du format atelier citoyen ou panel citoyen. En fait, le panel citoyen, c'est un dispositif dans lequel on mobilise des personnes en général par tirage au sort, mais pour celui-là, c'était des volontaires et ensuite tirés au sort dans le groupe des volontaires. Et ensuite, on forme ainsi un groupe à qui on propose de suivre une progression qui leur permet de délivrer un avis qui est un avis du groupe et pas une somme d'avis individuels, qui est vraiment un avis sur lequel a eu lieu de la délibération pour alimenter les services techniques qui doivent concevoir la politique publique, en l'occurrence, de sobriété environnementale, ou bien les élus et ou les deux. Et alors, comment ça se passe en atelier citoyen ? Il y a trois temps. Le premier, c'est un temps pour faire groupe et s'approprier la question. Le deuxième, c'est un temps où il y a des auditions d'experts, de parties prenantes à la demande des panélistes. Puis, un premier travail de rédaction de l'avis et donc un premier travail de délibération. Et ensuite, le troisième temps, c'est vraiment le temps de construction de l'avis, de rédaction et de présentation aux commanditaires. En l'occurrence, ici, c'était les élus de Grenoble-Alpes-Métropole et les services techniques correspondant au sujet traité. Voilà ce que ça peut être un outil de participation citoyenne. On s'approche ici, nous, on parle de super outil parce qu'en fait, il est déjà extrêmement complet, sa méthodologie est écrite, son lien à la décision, son aval et son amont sont déjà décrits et balisés, on va dire. En fait, il y a tout un tas d'autres outils de participation citoyenne qui existent. Et en cela, mon propos est assez complémentaire de celui de David, étant donné que David parle de quelque chose qui vient du bas, qui vient de la population. Là où moi, quand j'interviens en tant que professionnel, j'interviens au service de collectivité locale qui ouvre, on parle d'en haut, donc on parle de top down, ça vient du en haut vers le bas, ils ouvrent des espaces et des temps de discussion, de réflexion pour que les citoyens s'y inscrivent et exercent ainsi leur citoyenneté entre deux élections, grosso modo. Et donc, juste un petit propos critique sur ça. Clairement, on est dans un dispositif qui est institutionnalisé, donc on ne s'inscrit pas en faisant ça dans un dispositif municipaliste, étant donné que, clairement, ça ne vient pas du bas. On est sur un lien à la décision qui est extrêmement aléatoire, parfois qui fonctionne mieux quand notre dispositif est très fortement sollicité par des services techniques que par des élus. Il faut se le dire, le lien à la décision n'est pas forcément immédiatement celui aux élus, il peut être aussi celui aux services. Et idéalement, il est lié aux deux, comme ça, on est à peu près sûr d'avoir tout balisé. Et enfin, un dernier petit point critique pour alimenter soit les réflexions soit les débats, aujourd'hui, dans mon exercice professionnel en tant qu'on va dire experte de la participation citoyenne, j'ai tendance à considérer que le travail qu'on fait d'implication des citoyens via des dispositifs qui viennent du haut a plutôt tendance à renforcer une démocratie française dysfonctionnante qu'à véritablement la changer de l'intérieur. Donc, encore une fois, non seulement je pense que mon propos et celui de David sont complémentaires là pour apporter des éléments de réflexion, mais je pense très sincèrement que ce qui est fait et qui vient du bas et ce qui est fait et qui vient du haut sont extrêmement complémentaires et que si vraiment on veut avancer dans une transition démocratique, dans le cadre des transitions en général, il faut vraiment se poser la question de la formation et de l'implication des citoyens par le bas. Et ce sera tout pour mon propos pour l'instant, si c'est OK pour vous. Eh bien, oui. Un grand merci pour ces deux interventions. Vous avez évidemment tenu le temps qui était imparti à quelques secondes. Donc, merci beaucoup. On va devoir conclure assez vite cette première table avec l'intervention de Mme Medco et qui était donc tête de liste à Nantes en commun. Donc, pour avoir une petite réflexion finalement autour de la montée en puissance de ces mouvements dans la sphère politique nationale et essayer d'en tirer des perspectives que nous alimenterons ensuite, bien sûr, à la suite de ce travail. La parole est à vous et merci encore. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Donc, moi, j'ai fait partie de Nantes en commun, qui est un mouvement de réappropriation de la ville par ses habitantes et ses habitants. Donc, il faut déjà dire que nous, on s'est inscrits dans une dynamique contre les dispositifs de participation qui étaient mis à Nantes, notamment contre ça, puisque on est à Nantes, c'est en essentiel dans la ville où il y a le plus de participation citoyenne et de dispositifs participatifs. Mais pourtant, en fait, cette participation pour nous était insuffisante et même souvent, c'était un leurre. Toutes les personnes qu'on connaît qui ont participé à ces dispositifs finissaient par dire on est là pour nous poser la question de la couleur de la peinture des murs, mais en fait, on n'est pas là pour prendre de vraies décisions et avoir vraiment un impact. Et souvent, les dispositifs de dialogue citoyen, comme on dit ici, le cadre est prédéfini par les élus ou par certainement les services techniques et donc, ça limite énormément la possibilité de réinventer des choses. il y a bien le cadre de la démocratie représentative. Les élus ont été élus pour mettre en place un programme avec des hypothèses et une vision du monde de départ, mais malheureusement, ce cadre-là n'est jamais vraiment précisé, ce qui fait qu'on nous laisse entendre qu'on peut participer, alors finalement, pas trop. J'ai beaucoup aimé la vidéo que vous avez faite et ça pose une question intéressante, c'est est-ce que le municipalisme, c'est finalement une stratégie de rupture, de volonté de réinventer la société ou une manœuvre politique juste pour toucher plus de monde ou encore, est-ce que c'est de la participation ? Bon, moi, je suis plutôt sur la première option, vous pourrez vous en douter, je pense que ça dépend, il y a beaucoup de mouvements qui se revendiquent du municipalisme et en France, il y a un peu une confusion entre des listes qui vont se dire participatives finalement et des gens qui vont vraiment se revendiquer du municipalisme et pour moi, le municipalisme, c'est une vraie réappropriation par les habitantes et les habitants et c'est une logique de réappropriation de nos modes de vie, c'est pour sortir de ce sentiment d'impuissance dans lequel on est, un sentiment un peu de dépossession de nos vies à travers le système capitaliste et donc le point de départ c'est de dire la ville c'est quelque chose de très concret et c'est dans la vie de tous les jours dans notre ville, dans nos quartiers qu'on peut se réapproprier nos modes de vie et finalement changer vraiment le monde. Donc le postulat de départ du municipalisme c'est de dire on peut changer le monde à travers nos villes alors qu'aujourd'hui on nous parle des sujets locaux que comme des sujets vraiment très techniques. Du coup notre vision de la démocratie c'est pas du tout une vision procédurale c'est-à-dire c'est pas le fait que les décisions émergent d'un processus très codifié mais plutôt c'est sa dimension très sociale et c'est le fait que ce soit des décisions populaires et qui soient prises par les personnes qui sont d'abord concernées. Pour parler de toute cette réappropriation nous notre méthode ça a été de faire des enquêtes donc on a tout un processus d'enquête c'est la formation finalement de groupes d'habitantes et d'habitants autour de thématiques mais à chaque fois ce sont donc des discussions qui sont bien sûr ouvertes c'est la formation de groupes d'habitantes et d'habitants qui vont se réapproprier à travers des discussions autour de leur expérience personnelle et ensuite qui vont se donner la possibilité d'inventer d'inventer complètement autre chose mais donc c'est se réapproprier ces thématiques là ça va être l'eau l'énergie le logement et c'est comment on se les réapproprie au quotidien et pas juste comment est-ce qu'on pense une proposition qui ensuite va être mise en place par d'autres personnes mais c'est comment est-ce qu'on pense des propositions et on les met en place ensuite toutes et tous ensemble et donc c'est pas c'est pour ça que je dirais que le municipalisme il y a une proposition de définition un peu on dit le municipalisme c'est de la participation je ne pense pas en fait parce que la participation ça suggère qu'on vient dans le cadre de quelqu'un alors que pour moi le municipalisme c'est la réappropriation c'est nous en tant qu'habitantes et habitants qui reprenons en main les thématiques et la municipalité je finis juste là-dessus et la municipalité doit juste être facilitatrice de cette prise de pouvoir et de cette réappropriation par les habitantes et les habitants merci désolé de devoir raccourcir ce temps de parole on a des éléments qui nous invitent à poursuivre cette étude ce qu'on vous propose de faire c'est de nous-mêmes allons alimenter ce framapad et puis on va le mettre en accès aussi pour que les personnes ayant intervenu le fassent aussi ce sera disponible dans notre rubrique sous forme de podcast par la suite pour suivre cet événement et sans plus attendre on va laisser la parole au groupe de la féminisation de la politique encore un grand merci à nos intervenantes et intervenants du jour et voilà malgré ce format on tient à vous remercier chaleureusement et au groupe suivant merci bonjour à toutes et à tous alors je me présente rapidement donc on fait partie ce nouveau groupe on va travailler toujours en master 1 d'urbanisme et coopération internationale on va nous travailler sur le thème de la féminisation de la politique toujours dans le cadre de notre atelier sur les villes humanistes et le néo-municipalisme en fait on s'est interrogé sur ce thème en particulier parce qu'il revient beaucoup dans de nombreuses chartes de municipalisme et donc on va travailler sur ce thème à l'échelle des villes et des villages notre objectif c'est avant tout d'amorcer une réflexion donc là on est dans la première partie de notre atelier et donc pour l'instant on a surtout réalisé des lectures des entretiens et c'est ce qu'on va partager avec vous voilà je passe la parole à Léa merci Zoé donc bonjour à toutes et à tous donc avant de débuter la présentation qui va malheureusement être assez rapide je vais établir quelques recommandations pour assurer la fluidité de notre présentation et qu'on puisse tenir les 20 minutes donc lorsque vous serez invité à prendre la parole merci de privilégier les interventions courtes afin qu'un maximum de personnes puissent s'exprimer et puis le reste du temps merci de garder vos micros éteints ceci dit nous vous invitons à interagir et à échanger tout au long de la présentation dans le chat donc je vous remercie je passe maintenant la parole à Marianne alors bonjour à toutes et à tous merci Léa et Zoé pour cette introduction maintenant je vous propose qu'on passe dans le vif du sujet c'est-à-dire la féminisation de la politique donc l'idée c'est qu'on se questionne un petit peu sur qu'est-ce que ça veut dire et pour cela je vous propose qu'on fasse un mini-sondage donc pour ça vous pouvez utiliser le chat en bas de votre écran on va laisser 30 secondes pendant ce temps vous pouvez donc expliquer les mots clés les concepts ou des phrases qui vous viennent à l'esprit quand vous entendez ce concept-là donc c'est parti vous pouvez ouvrir votre chat n'hésitez pas à participer donc c'est la révolution certes c'est vrai l'inclusion l'avenir la diversité très bien on laisse encore un peu de temps c'est récent peut-être oui trop très bien alors on va s'arrêter là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps merci beaucoup pour votre participation donc vous n'êtes pas les seules personnes à qui on est allé poser cette question on a questionné des grenoblois il y a quelques temps à travers un micro-trottoir donc maintenant je vous propose de visionner ce micro-trottoir je dirais qu'il y a un manque de femmes dans les présidences actuelles que ce soit en France aux Etats-Unis toujours le problème des égalités des inégalités ça m'évoque la prise en compte des femmes dans les politiques et la participation des femmes dans la politique c'est ça pour moi oui c'est la même chose globalement faire en sorte qu'il y ait des femmes dans la politique alors les femmes en politique je trouve ça bien ça apporte vraiment un plus pour la société elles apportent souvent du concret de l'innovation c'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde la parité hommes-femmes dans des institutions plus de femmes dans les institutions du coup ça aide à apporter un autre regard aux politiques qui existent déjà c'est important d'arriver vers une égalité tu vois là on est dans un truc où c'est de faire passer des lois pour dire au gouvernement on veut 50-50 c'est important qu'à terme on arrive à 50-50 parce que ça se fait comme ça c'est triste de dire qu'il faut des lois pour qu'on pense à ça pour moi c'est normal alors je sais pas ce que vous pensez donc de ces interventions qu'on vient de voir on a peut-être pas le temps de prendre les réactions néanmoins ce qui semble sortir de vos commentaires et de ce micro-trottoir c'est l'idée que on dirait que voilà c'est un sujet qui vous parle globalement il semblerait que ce soit un but à attendre donc ça prouve bien qu'il y a quand même c'est une idée qui traverse un peu la société dans laquelle on vit donc pour vous donner une définition peut-être un peu plus scientifique on a choisi celle-ci qui a été écrite par un collectif de femmes de la fondation Rosa Luxembourg à Bruxelles c'est une définition qu'on aime bien parce qu'elle montre qu'en fait il y a différents niveaux pour atteindre cette féminisation de la politique donc le premier niveau c'est l'idée d'atteindre un meilleur équilibre des genres dans la répartition des postes et des responsabilités le second niveau c'est l'idée d'implémenter des politiques publiques féministes et le troisième c'est de développer des façons de faire féministes donc nous aujourd'hui on a décidé de se centrer pour une raison de temps sur le premier enjeu qui est donc l'atteinte d'un meilleur équilibre des genres et ça ça renvoie directement à la notion de parité donc c'est un concept souvent qu'on pense connaître et vous allez voir que finalement c'est sujet à controverse mais que c'est très important au sein de ce concept de féminisation de la politique on va donc vous parler de parité qui est un des enjeux de la féminisation de la politique mais c'est pas le seul et on vous propose tout d'abord de vous tester sur la question un QCM va apparaître sur l'écran je vous laisse y répondre dans le chat et on regarde dans quelques secondes les résultats donc de quand date la première loi sur la parité en France en 2000 en 84 ou en 92 et quelle est la proportion de femmes mères en France 42 35 ou 19% on attend vos réactions dans le chat alors visiblement ici on a des grands connaisseurs de la parité effectivement la première loi parité en France date de 2000 et je dirais malheureusement il y a seulement un cinquième de femmes mères en France sinon pour vous donner quelques notions au delà de la première loi parité qui date de 2000 et qui est assez lacunaire il y a deux autres lois qui la complètent deux lois principales notamment celle de 2007 et de 2013 et aujourd'hui en France parmi les conseillers municipaux on compte environ 42% de femmes on l'a vu seulement un cinquième de mères femmes et sinon pour vous donner une autre tendance au niveau des conseils communautaires donc les métropoles les agglomérations il y a seulement un tiers de femmes et pareil même si on parle de parité au niveau des postes à haute responsabilité c'est pas forcément le cas puisqu'il y a seulement un dixième des présidents des conseils communautaires qui sont des femmes d'ailleurs n'hésitez pas à réagir dans le chat sur ces chiffres et je vous propose maintenant de prendre en compte l'avis d'élus et de spécialistes sur la question donc vous allez entendre Laura Roth Maud Waldeck Elisa Martin et Corinne Morel-Darleu qui ont leur avis sur la question moi j'étais au départ très opposée aux questions de parité obligatoire de se dire voilà il faut absolument des binômes paritaires tout le temps revenu sur ma réticence parce que de fait ça fonctionne c'est à dire que de fait ça oblige à aller chercher des femmes ça oblige des femmes à se lancer et ça provoque des déclics et vraiment des changements je veux dire il y a des deux main ones deux grandes strands de thought en favor de gender balance une des c'est juste de justice je c'est un c'est 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 un c'est un 50% de responsabilité positions c'est simplement une matter de justice ils le méritent parce qu'ils sont la moitié de la population c'est vrai ? C'est sûr à partir de 2001 on a vu une classe des femmes plus importante parité avec les hommes dans l'exercice des mandats électifs force est de constater que ça a produit des effets particulièrement une banalisation c'est ça qui a été recherché une banalisation de la place des femmes toi t'es là c'est pas étonnant t'es là au même titre qu'un homme etc donc ça ça a produit ça je pense que ça a permis de donner entre guillemets du courage un certain nombre de femmes y compris parmi les plus jeunes que ça entre guillemets décomplexer et pour pouvoir le prendre en compte il faut des personnes qui sont en capacité d'en parler donc c'est la nécessité la boucle à les bouclées d'avoir des personnes qui représentent qui soient représentatives de ces différences et qui aient la parole et de la même manière pour la diversité il est effectivement essentiel et nécessaire d'avoir des personnes qui représentent ces diversités cette richesse culturelle aussi moi j'étais au départ très opposée aux questions de parité obligatoire voilà j'espère que ces courts extraits vous ont plu c'est finalement l'idée de justice de diversité de normaliser la place des femmes en politique et que cette place des femmes en politique soit vecteur de changement qui ressort de ces entretiens néanmoins la parité fait face aussi à de nombreux autres enjeux et une controverse et vous allez tout de suite voir ça avec Zoé alors donc en fait ce sont des éléments qui sont ressortis principalement de nos entretiens sur la parité certes c'est essentiel c'est une première étape vers la féminisation de la politique seulement c'est un instrument qui reste incomplet sur de nombreux points et je vous propose d'écouter Chloé Lebray Elisa Martin et Elisabeth Bé je pense aussi que la parité ça peut nous bloquer par moment on a vu que la maire de Paris s'était fait retoquer parce qu'elle avait nommé plus de directrices de services que de directeurs ben oui du coup là c'est un facteur qui est bloquant parce que finalement on se dit si il y a plus de femmes compétentes que d'hommes pourquoi on n'aimerait pas plus de femmes je pense qu'il faut qu'on re-questionne vraiment la question de la parité quand on regarde dans le détail aujourd'hui le nombre de femmes par exemple qui sont présidentes de grandes agglomérations le nombre de femmes qui sont maires de grandes communes et moi on a pensé de constater qu'on s'aperçoit que ça coince vous voyez on reste dans un environnement qui est un environnement très patriarcal on constate que la parité c'est super mais il y a de très mauvaises conditions de prise de parole des femmes en fait dans les conseils municipaux c'est à dire qu'elles font partie sur le papier d'équipe municipale mais les conditions en fait de leur participation et d'un rôle plein et entier qu'elles pourraient avoir ne sont pas là et c'est là qu'on décline ensuite tous les enjeux en fait de méthode comment on fait circuler la parole comment on partage les responsabilités moi je préfère qu'il y ait un homme allié féministe qui rentre plutôt qu'une femme de droite d'une femme comme Marion d'Auchel Le Pen qui est contre l'avortement je ne suis pas pour la parité je suis pour une société égalitaire féministe et surtout sans patriarcat c'est ça le but je pense aussi que la parité ça peut donc voilà on a vu quelques éléments de réponse et qui présentent un peu la controverse la parité oui mais ce n'est pas suffisant et donc maintenant je vais vous laisser à peu près deux trois minutes de débat c'est le malheureusement le seul temps qu'on aura donc je vous inviterai à ouvrir vos micros et je serai contrainte de modérer vos interventions pour vous laisser environ 30 à 40 secondes chacun est-ce que quelqu'un souhaite la parole pour évoquer un autre point une autre limite à la parité je suis sûre que vous êtes inspiré n'hésitez pas à participer il suffit simplement d'ouvrir votre micro pour l'instant le chat est très actif vous avez de toute évidence des choses à dire donc par exemple on sait que si comme l'a dit Chloé Lebray il est possible que la parité soit atteinte mais qu'une femme adopte par exemple des comportements de domination il est possible comme l'avait évoqué Elisabeth Do dans un autre entretien qu'une femme ou un ensemble de femmes soit effectivement présente en termes numériques mais qu'en termes de prise de parole de condition de prise de parole et de condition d'écoute de ses collègues en fait le résultat ne soit pas là parce que socialement culturellement ce n'est pas aussi facile pour une femme de prendre la parole en public en particularité dans des assemblées politiques qu'un homme ce sont ce genre de réponses qu'on attend je pense qu'on a encore environ une minute si quelqu'un a des idées à rajouter je veux bien intervenir à apporter quelque chose il me semble que la féminisation de la politique doit être pensée d'une part dans les institutions mais bien au-delà en particulier dans tout le domaine de l'espace public des assemblées des espaces publics on a vu que le mouvement néo-municipalisme a émergé des assemblées des assemblées de quartier des assemblées populaires et qu'au sein de ces assemblées très souvent il y a une grande attention sur l'équilibre des paroles et la place de l'ensemble des personnes féminis mais également l'ensemble des rapports de genre non-binaires trans toutes les personnes minorisées ou racisées et donc il me semble qu'au-delà de simplement la parité au sein des institutions qui est une chose c'est vraiment dans l'espace public que beaucoup de choses peuvent se jouer pour faire émerger du bas les leaders de demain merci pour cette intervention je vais maintenant devoir passer la parole à Marianne alors merci beaucoup David pour votre participation et bon on va dire que c'était un petit peu de timidité dans le public donc ce qu'on a compris à travers là depuis le départ et grâce à votre intervention aussi David c'est qu'en fait la parité c'est bien beau mais c'est peut-être pas totalement suffisant en tout cas la féminisation de la politique ne peut se limiter à seulement la question de la parité donc là il y a une petite citation que j'aime bien en anglais donc qui en gros explique que la parité ça doit être tout d'abord surtout un enjeu de fondation mais que ce n'est pas l'objectif final et que voilà le toit c'est pas forcément de cette maison qu'on devrait construire c'est pas forcément la parité maintenant ce que je vous propose aussi c'est d'écouter une spécialiste Elisabeth Do et Laura Roth qui vont nous expliquer en quoi en fait ce qui est nécessaire c'est de changer finalement la manière qu'on a de faire de la politique donc aller vraiment plus loin dans cet enjeu là et je pense dans les dernières les années la féminisation de la politique est référée plus auxquels des causes de la lack de représentativité de ces institutions et dans le cas de municipalisme je pense que le lien est vraiment intéressant car c'est connecter les causes de la problèmes de la représentative système comme ça parce que municipalisme n'est-ce qu'une alternative pour faire des décisions dans une démocratie pour moi c'est une question d'attention à la puissance d'attention à la fragilité c'est pour ça que je dis que ça dépasse la question de la femme ou des femmes en fait ça les prend en compte parce que effectivement aujourd'hui en termes de vulnérabilité et de participation en politique c'est un public qui est concerné mais il y en a d'autres et il faut aussi pouvoir le dire je pense aussi qu'il y a des hommes qui se retrouvent derrière une difficulté à prendre la parole à prendre une place à prendre une confiance donc il y a un pouvoir transformateur que sous-tend en fait toutes ces dimensions donc liées à la démocratie et que moi j'entends derrière l'enjeu de féminisation de la politique et je pense qu'en dernières années la féminisation alors donc ce qu'il faudrait peut-être retenir un petit peu des vidéos qu'on vient de voir c'est l'idée qu'en fait la féminisation de la politique donc c'est aller au-delà de la parité effectivement mais c'est finalement changer tout ce qui touche à l'imaginaire aux manières de faire aux rapports de domination voilà renouveler tous les schémas classiques qu'on peut connaître dans la manière qu'on a de faire de la politique actuellement par exemple renouveler la figure du leader qui va entraîner en fait plein de rapports de pouvoir et de domination et c'est également l'idée que les femmes elles aussi elles peuvent apporter de nouvelles valeurs en politique comme voilà l'empathie la convivialité le care et ça finalement c'est une approche que nous on va poursuivre dans notre travail plus loin au-delà de la biennale comme Mathilde va vous l'expliquer donc on arrive à la fin de notre intervention on vous remercie beaucoup d'avoir participé et surtout d'avoir autant interagi dans le chat on voulait aussi remercier les personnes qu'on a interviewées et qui ont particulièrement joué le jeu spécial dédicace à Elisabeth Do qui est parmi nous dans la salle Zoom et puis merci aussi à toutes les collègues on est sept certaines on ne les voit pas dans le Zoom mais il y a eu un gros travail qui a été fait derrière Léa Anne, Lisa, Axel dans l'équipe technique voilà et sinon la biennale c'est qu'une étape dans notre travail on va continuer à s'interroger sur la féminisation de la politique et sur ses enjeux de transition et du coup on vous invite à venir voir ce qu'on va faire par la suite sur notre page Instagram que vous voyez écrite ici et sinon pour toute question réflexion autre échange n'hésitez pas à nous contacter soit par mail soit par Instagram le projet FOP se veut vraiment permettre la réflexion et l'échange sur cette question et là on vous a parlé de parité mais dans la suite de notre travail on va vraiment s'interroger sur comment changer les pratiques en politique et comment voilà comment s'opère ce changement voilà merci encore et on se retrouve sur Instagram et je me permets d'introduire le prochain groupe qui va travailler sur les invisibles dans l'espace public bonjour à tous merci d'avoir répondu à notre invitation dans le cadre de cette nouvelle biennale des villes en transition donc notre groupe s'intéresse aux thématiques de l'hospitalité et de l'invisibilisation de l'invisibilisation de certains publics mais avant de commencer le débat nous allons vous présenter une petite vidéo introductrice qui illustre notre réflexion depuis quelques années maintenant un certain nombre de villes françaises se fédèrent derrière l'arc humaniste dans un contexte de prise de conscience socio-écologique la biennale des villes en transition rassemble les acteurs de ces villes transition énergétique écologie développement durable sont bien trop souvent les thèmes principaux de cette biennale mais qu'en est-il de la question sociale Grenoble par exemple ville solidaire intégrée dans le réseau Anvita et celui des Fearglass City qualifiée de ville inclusive oriente sa politique selon l'arc humaniste inclusive pour tous l'inclusion sociale est mise au second plan dans ce mouvement des villes en transition focus sur ces invisibles les personnes dans l'ombre et dans l'oubli de nos villes tu vas passer devant eux tous les jours dans ta rue devant ton magasin ils sont là tous les jours et tu fais même plus attention parce qu'ils font partie du paysage urbain les femmes migrantes en situation de prostitution les personnes sans domicile fixe et les sans-papiers les personnes sans domicile fixe les invisibles un autre terme qui est un peu plus juste je pense c'est les oubliés aussi parce qu'ils ne sont plus vraiment invisibles on constate encore aujourd'hui dans nos villes qui se définissent comme accueillantes du mobilier anti-SDF des campements délogés des zones de scoing remplacées par des blocs de béton les invisibles sont aujourd'hui chassés de ces espaces publics ne sont plus les bienvenus sont aujourd'hui aux associations structures sociales de prendre le relais auprès de ces publics l'ODTI défendant juridiquement les migrants les trois amis leur offrant un accès à l'éducation et l'ALTENA prenant en charge les personnes en situation de risque ou de prostitution les travailleurs une des solutions pour aider ces invisibles et de soutenir ces structures souvent financées par l'Etat et les services décentralisés le fonctionnement de ces associations dépend de ces financements qui tendent à diminuer au fil du temps c'est aujourd'hui aux collectivités de se saisir de ces enjeux cette invisibilisation passe par une difficulté d'accès au travail au logement qui marginalisent ces invisibles lorsqu'ils n'y ont pas accès on va trouver des arguments qui ne sont pas forcément solides mais qui nous permettent de justifier pourquoi on ne les veut pas chez nous tout le monde ne veut pas aider ces personnes parce qu'il y a des gens qui restent convaincus que les lots de travail alors que c'est des gars vous voyez Uber Eats et Deliveroo personne ne veut faire ce taf cette invisibilisation peut passer par le fait que certains publics par peur de se faire expulser se cachent comme par exemple les personnes concernées par l'obligation de quitter le territoire français et du coup ceux qui ont une OQTF généralement ils sont vraiment invisibles parce qu'ils ont intérêt à se cacher et ils ne peuvent pas je ne sais pas s'ils ont un problème j'en sais rien ils se font voler leur sac ou quoi ils ne peuvent pas aller porter une plainte par exemple parce que là on va voir qu'ils ont une OQTF et ça risque d'avoir des conséquences encore plus graves pour eux derrière aujourd'hui les villes s'insèrent dans des réseaux comme celui des Fearless City pour gérer collectivement ces thématiques mais ces réseaux ont-ils une réelle répercussion ? et ben c'est bien qu'il y ait des mouvements un peu qui essayent de s'organiser mais franchement pour ce qui est de la question des migrations je trouve qu'il faut des mouvements au niveau nationaux voire européens parce que sinon ça ne changera rien soyons sérieux tout ça c'est du clipot commençons par appliquer les droits de l'homme notre film aborde à travers plusieurs exemples la question de la visibilisation et de l'invisibilisation mais quels sont les enjeux d'une éventuelle mise en visibilité ? comment éviter la mise en spectacle de la pauvreté tout en rendant visible ces populations ? alors merci encore pour votre présence nous espérons que ce mini film réalisé par nos soins aura su introduire le contexte de notre discussion aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Céline Barré coordinatrice de l'ANVITA donc l'association nationale des villes et territoires accueillantes et Marc Ury membre du cabinet du maire de Villeurbanne Cédric Van Steven Bell et ancien responsable d'Europe de la fondation Abbé Pierre alors l'objectif de cette discussion ce qui va donc celle qui va suivre ce sera d'échanger autour de la question sociale dans les villes en transition des enjeux d'intégration et d'inclusion des populations invisibilisées on a une problématique principale qu'on déclinera donc en deux axes alors tout d'abord bonjour Céline Barré donc selon vous en l'espace de à peu près quatre minutes est-ce que vous pourriez par exemple nous répondre quels sont les enjeux de la mise en visibilité des populations marginalisées dans les politiques publiques ok j'ai quatre minutes très bien donc je suis Céline Barré je suis coordinatrice de l'ANVITA pour les territoires Est au niveau national donc juste pour rappel l'ANVITA c'est un réseau d'une trentaine de collectivités qui se positionnent sur l'accueil inconditionnel c'est-à-dire qu'au-delà de tout statut juridique comment les collectivités peuvent aussi agir pour pouvoir accueillir au mieux les personnes notamment les personnes exilées donc nous on se positionne sur l'accueil inconditionnel au niveau de la région on a notamment la ville de Villeurbanne Grenoble Échirole Clermont-Ferrand et puis aussi des villages qui se posent aussi la question de comment pouvoir mieux accueillir donc Notre-Dame de Lozier Saint-Pierre-Montre-le-Monts et puis peut-être bientôt Annecy alors la question elle n'est pas évidente à répondre en quatre minutes mais je reprends juste l'exemple parce que l'ANVITA en fait est présidé par Daniel Carême qui était l'ancien mère de la ville de Grande-Sainte j'ai moi-même travaillé dans le camp de Grande-Sainte et lui faisait face aussi à l'arrivée de populations kurdes et des personnes qui avaient juste pour volonté de traverser des personnes en transit et qui voulaient aller en Angleterre et en 2015 quand il y a eu l'arrivée de nombreuses personnes il a décidé parce qu'il n'arrivait pas à gérer la situation il a décidé de créer un camp de réfugiés et de rendre médiatique de rendre visible ce camp et aussi avec un plaidoyer derrière de demander à l'État qu'il assume sa responsabilité pour pouvoir prendre en charge ces personnes en accueil inconditionnel la situation de comment on accueille et on intègre les personnes qui souhaitent rester sur notre territoire et en fait comment on accueille aussi les personnes qui sont juste de passage et qui ont d'autres objectifs que celui de rester en France et donc je repense à cet exemple-là parce que pour moi cette expérience de camp parce que c'était le premier camp de réfugiés à Gansinthe a mis aussi en avant les enjeux de la problématique des exilés les campements les camps vous parlez des invisibles c'est notamment Michel Hager qui parle de la mise à l'écart des personnes indésirables on est concrètement vraiment là-dedans c'est ce qu'on voit aussi notamment à Calais et donc de ce camp ensuite on a créé une convention et puis on a décidé de créer ce réseau ce réseau d'élus qui en fait souhaitait s'engager sur la question de l'accueil inconditionnel de pouvoir dénoncer aussi les mouvements de l'État et montrer en quoi aussi les collectivités peuvent et doivent agir pour accueillir les personnes qui souhaitent s'installer sur le territoire ou les personnes en situation de transit qui peuvent ou doivent parce que les collectivités ont aussi des obligations mais parfois il faut aussi leur rappeler aux collectivités que c'est pas juste un engagement politique de pouvoir accueillir et intégrer ces personnes-là mais c'est aussi un devoir parce qu'il y a aussi des obligations légales de la part des collectivités pour pouvoir assumer ce rôle et quand on ne veut pas prendre en compte le problème par exemple à Calais ou ailleurs on ne le rend qu'encore plus visible et c'est ça aussi l'enjeu de pouvoir aujourd'hui prendre en compte assumer ces responsabilités et puis raconter aussi un autre discours sur les migrations raconter un autre discours sur les exilés en France on a notamment pour le 18 décembre pour la journée internationale des migrants il y avait notamment Villeurbanne donc Cédric Van Sievendel et puis Éric Piolle pour Grenoble et d'autres maires qui s'étaient aussi engagés pour rappeler aussi l'importance d'accueillir et d'intégrer et il y a une forte nécessité en tout cas de montrer que des projets d'hospitalité territoriaux existent elles existent elles sont mises en place elles sont pensées soit dans l'urgence parce qu'il y a des faits d'urgence ou soit sur le moyen et le long terme et que l'inclusion c'est aussi la clé de la cohésion sociale et il y a parfois pour les collectivités en tout cas nous au sein de notre réseau une certaine crainte une peur de communiquer aussi sur les dispositifs d'accueil parce que peur de la récupération politique de l'extrême droite mais malheureusement aujourd'hui pas que de l'extrême droite donc c'est aussi comment trouver le bon discours comment s'y mettre en avant ces dispositifs d'accueil là pour pouvoir montrer qu'ils s'inscrivent aussi dans une logique de projet social et un projet de société voilà donc le réseau de l'Anne Vitale on veut aussi mettre en avant ces dispositifs des collectivités qui oeuvrent pour l'hospitalité je pense notamment aux jurys citoyens pour la ville de Villeurbanne sur toutes les questions aussi du logement intercalaire voilà tous les projets un peu qui mêlent à la fois l'accueil la mise à l'abri mais aussi qui se mêlent à d'autres dynamiques des dynamiques par exemple les grands voisins les grands voisins vous avez un centre d'hébergement d'urgence mais vous avez aussi des espaces de coworking des entreprises et tout ça fait qu'en fait ça crée de la cohésion sociale et aujourd'hui on a besoin de retrouver de la cohésion sociale merci Céline malheureusement on va manquer de temps c'est assez frustrant pour nous aussi à présent nous allons donc nous adresser à Marc donc bonjour je vais vous poser la même question à travers un autre prisme donc quels sont les enjeux de la mise en visibilité des populations marginalisées mais cette fois-ci à travers le prisme donc de l'espace urbain alors pour nous il y a un enjeu qui est un enjeu de reconnaître la pleine citoyenneté de toutes les personnes qui sont présentes et de reconnaissance mutuelle entre les personnes qui sont présentes puisqu'on est dans des sociétés qui ont tendance à se cliver un peu et des groupes sociaux qui ont tendance à se délégitimer les uns les autres donc l'enjeu de visibilisation il est un préalable un prérequis il faut pouvoir partager l'espace pour pouvoir se rencontrer après le travail c'est d'arriver à ce que cette rencontre ne soit pas un télescopage mais qu'elle soit plutôt une occasion d'enrichissement mutuel et c'est un peu le boulot difficile qui est à faire avec des groupes notamment migrants qui eux-mêmes sont divers dans leur acceptation par la société dans leur ancrage local et du coup des enjeux différents il y a un enjeu à accueillir ceux qui arrivent vraiment donc là on s'est mis avec l'envitable aussi avec SOS Méditerranée à travailler autour d'un d'un récit qui est aider dans les pays de départ sécuriser la route pour ceux qui doivent partir et accueillir correctement ceux qui arrivent en essayant de donner une citoyenneté de résidence et de donner accès à tout ce à quoi la mairie peut donner accès donc voilà on ne peut pas remplacer l'état on ne peut pas aller contre les lois mais on peut essayer d'ouvrir en tout cas à tout ce que nous avons en main et à considérer que c'est aux habitants de choisir leurs élus et pas aux élus de choisir leurs habitants ça demande aussi de mettre en place des services qui soient adaptés donc on essaie de multiplier les dispositifs d'habitat d'intégration etc d'accès à l'emploi qui ne soit pas non plus que des emplois toujours comment dire d'assignation vers les emplois qui sont symboliquement les moins valorisés mais aussi de trouver des formes d'activité y compris pour ceux qui n'ont pas forcément de droit au travail et trouver des activités qu'on arrive à rémunérer un peu par la bande donc trouver des dispositifs sur l'accès à la santé qui tiennent compte aussi des différences de représentation de la santé entre les uns et les autres et puis la visibilisation elle passe par l'adhésion au réseau et là on a peut-être aussi un risque d'émiettement puisqu'on adhère au réseau de villes que SOS Méditerranée a monté on adhère au réseau de villes que Rome Europe a monté sur la question particulière des Roms on a des réseaux de portugais d'italiens d'algériens d'espagnols et du coup il faut qu'on fasse un petit peu attention aussi à ce qu'on n'ait pas un émiettement des combats et à ce que finalement les différents publics se mettent en concurrence les uns avec les autres j'essaye de faire super court ça va ? bah c'était plus si vous vouliez approfondir vous pouvez ouais je crois que du coup ce qu'on essaye de faire c'est aussi de reprendre par le combat autour des droits et de se donner des objectifs et de s'obliger nous-mêmes à considérer les droits donc on est fiers on adorait le Prums parce qu'on est une petite ville cachée derrière une grosse derrière Lyon alors on a besoin de réparer nos plaies narcissiques toujours en étant Prums plus gros mieux que tout le monde donc là on a été les premiers à signer la charte des droits des personnes sans-abri de la fondation Abbé Pierre et on va essayer de faire aussi bien qu'Helsinki qui est la seule ville en Europe à avoir vu diminuer et avoir résorbé le sans-abri du coup là avec la métropole de Lyon et on a convaincu l'état d'essayer de se lancer là-dedans on va essayer en cinq ans de résorber complètement le sans-abri ce qui veut dire qu'on est obligé de trouver une solution pour tous les étrangers notamment qui sont présents et si on prend l'entrée par les droits sur l'éducation sur les droits culturels aussi et qu'on essaye de rentrer par les droits on espère qu'on se donne des objectifs de résultats qui soient générateurs d'égalité et d'intégration puisqu'on essaye de s'ouvrir aux mêmes choses pour l'ensemble des citoyens même s'ils n'ont pas de papier Merci beaucoup c'était très instructif à présent si vous voulez si vous voulez bien donc c'est un temps de discussion si Céline vous voulez rebondir sur ce que Marc a dit et inversement vous pouvez et puis nous serons là pour vous écouter et nous espérons que tout cela nous éclairera sur quelques notions Alors oui alors moi je voulais juste aussi rappeler l'importance ici pour les collectivités de collaborer avec les associations locales qui est vraiment un retour de terrain pour que voilà pour que les projets qui soient mis en oeuvre par une collectivité soient vraiment correspondent vraiment aux besoins notamment aussi des associations il y a aussi un enjeu budgétaire aussi d'assumer aussi ce rôle pour pouvoir mieux accueillir et intégrer et c'est notamment la métropole de Nantes qui a adopté dans ses orientations budgétaires la totalité de son budget c'est 1% pour la mise à l'abri alors eux l'appellent mise à l'abri universelle donc c'est-à-dire qu'il y a 1% de leur budget global qui va sur la mise à l'abri universel et puis aussi pour rendre visible comment aussi les exilés eux-mêmes peuvent participer aux politiques locales et voilà avec aussi l'enjeu de toute la réflexion des conseils nationaux consultatifs des étrangers la question aussi enfin voilà il y a un vrai enjeu aussi de comment consulter les personnes concernées sur ce sujet Merci à vous Céline Barré et Marc Curie donc j'aimerais vous poser une toute dernière question qui va être très très rapide alors ce serait pouvez-vous nous donner votre avis de ce que c'est la ville inclusive pour vous en quelques mots Marc Merci Céline et bien bien sûr pour moi c'est une ville qui reconnaît qu'une ville c'est pas fait d'individus ni de briques mais c'est fait de liens et que du coup tout point qui contribue à élargir le nombre de liens contribue à enrichir la ville et donc c'est une ville qui fait attention à faire une place pour tous à la fois en produisant du commun il nous faut du même il faut qu'on puisse dire nous quelque part et en même temps qui sache s'adapter à chacun donc c'est vrai que c'est important de ne pas demander aux citoyens de s'adapter à la ville mais à la ville de s'adapter aux citoyens dans leur diversité c'est vrai pour le handicap c'est vrai pour la ville à hauteur d'enfant c'est vrai pour la circulation des femmes dans l'espace public c'est vrai je pourrais en rajouter des millions et donc c'est qu'on s'habitue à penser comme ça l'archipel des situations et à essayer d'être suffisamment maléable pour que la ville puisse s'adapter constamment à la diversité de ces situations et vous Céline alors moi je reprendrai un exemple de la ville de Grenoble qui a alors je vois qu'Eric Récoura est avec nous qui a développé aussi une carte mentale et en se posant la question est-ce que les services d'une ville sont ouverts salut Eric sont ouverts à une famille alors c'était quoi Eric c'était famille étrangère citoyen et citoyenne étrangère voilà famille citoyen et citoyenne étrangère et en gros c'était de se questionner savoir si le service culturel d'une municipalité le service santé le service voilà est-ce qu'ils étaient ouverts pour ces personnes qui n'ont pas forcément sont pas dans le droit commun donc moi je trouve que c'est déjà une très bonne étape pour se questionner de savoir là aujourd'hui avec nos services nos dispositifs est-ce qu'on est est-ce qu'on on ouvre la porte de l'inclusion mais peut-être Eric que tu veux compléter par rapport à ça s'il y a du temps non mais je peux le dire en moins de 30 secondes c'est de dire qu'en fait il faut avoir ça sous le prisme de tous les services publics municipaux départementaux régionaux et à partir du moment où une collectivité décide d'avoir des services publics inconditionnels en fait il faut voir les choses à travers pas simplement le prisme de l'hébergement mais du service public de l'éducation et de l'accès à l'éducation de la santé de la culture des sports de la question notamment de l'appui juridique et ce qu'il faut voir c'est que c'est pas forcément tout qui repose sur le service les services associatifs il faut voir dans une ville comme Grenoble par exemple l'action qui est menée par les maisons des habitants qui comprennent vraiment un nombre incroyable de services inconditionnels donc souvent quand vous interrogez des gens ils vont voir ça sous le prisme de peut-être effectivement l'hébergement ou autre alors qu'en fait la prise en compte de l'ensemble de la question de l'accès au droit elle est très très large et donc il faut vraiment avoir cette vision la plus large possible pour comprendre réellement quel peut être le lien et l'alliance partenariale entre société civile et collectivité locale quand il y a une démarche accueillante Merci à vous tous c'était très très enrichissant donc je pense qu'on peut passer au groupe suivant Merci beaucoup pour votre intervention Céline Barré et Marcury on vous remercie tout notre groupe on n'était pas tous à la caméra mais pareil on a fait un travail derrière et on est très heureux d'avoir pu concrétiser ça voilà merci beaucoup bonjour est-ce que vous voyez je veux donc juste un mot de conclusion pour dire pour remercier en fait les trois groupes d'étudiants et d'étudiantes qui ont participé à cette session et on vous donne rendez-vous sur les différents outils qui ont été mis en place par les étudiants et qui vont être mis à disposition sur le site web de la Biennale des villes en transition pour les conclusions de l'atelier que comme on vous a dit au début elle ne se termine pas avec cette animation de débat mais qui va continuer tout au long du semestre merci beaucoup et en vous souhaitant une belle journée et une belle suite de la Biennale au revoir